Tout un rayon, le mec du vélo pour tous. Tout un rayon.com Vous pouvez réagir bien sûr sur internet toutunrayon.com On est dans le quatrième arrondissement à Paris. On a installé notre studio mobile dans les locaux d'Air Paris. C'est l'occasion de revenir sur le lancement d'une application qui permet aux piétons, joggeurs et cyclistes de connaître la qualité de l'air sur leur parcours. Elle est disponible gratuitement sur le téléphone portable à télécharger sans aucun souci. Amélie Fritz, responsable du service communication d'Air Paris. C'était important de mettre aujourd'hui, en 2016, un tel outil à disposition du plus grand nombre ? Tout à fait. Les gens ont besoin de savoir à quoi ils sont exposés suivant un trajet. Souvent, les joggeurs nous demandaient si je cours par ici, est-ce que c'est mieux ? Est-ce que je cours par là ? C'est un big-dème pour les cyclistes. On avait cette question qui nous était fréquemment posée. Maintenant, on peut leur répondre. Du coup, plus besoin d'une étude comme elle avait été réalisée en 2009, aussi poussée avec ce tricycle équipé qui s'était baladé dans les rues de l'île de France et la capitale ? C'est différents aspects. Là, c'est vraiment votre exposition en temps réel, là où vous êtes. Donc, géocalisé, mais surtout en temps réel. Ce genre d'études au long terme vont plutôt nous répondre sur des tendances ou sur des grandes réponses par rapport à des axes de circulation, par rapport à des coefficients de réduction en fonction de tel aménagement, etc. Donc, ces études au long terme vont nous permettre de mieux comprendre la qualité de l'air au long terme, tout au long de l'année, à quoi vous êtes exposé en fonction de tel et tel aménagement. Et par contre, là, c'est vraiment du direct en temps réel. Donc, c'est un autre type de réponse, mais qui est tout aussi important. On reverra une étude de ce type paraître dans les mois, les années qui viennent, comme celle de ce tricycle équipe tout équipée ? Alors, de manière générale, on nous pose beaucoup plus de questions sur l'exposition individuelle. À quoi, moi, je suis exposée ? Si je prends tel type de transport ? Si j'habite à tel endroit ? Si je travaille à tel endroit, etc. Et c'est vrai qu'on commence à répondre de plus en plus à ces réponses vraiment individualisées. et oui, on va commencer à fournir plus en plus de réponses en ce sens. Alors, individualisées, certes, mais aujourd'hui, Airparif a rejoint le comité d'experts constitué par la région pour l'évaluation de l'impact de la fermeture des voies sur berges parisiennes. Est-ce que la politique parisienne, en termes de qualité de l'air, va dans le bon sens ? De manière générale, ce que je peux vous dire, c'est que la qualité de l'air, ça a amélioré ces dix dernières années. C'est l'image de ce petit film qui tourne actuellement dans vos locaux, c'est ça ? Mais comme on peut voir sur ces images, elle n'est pas complètement résolue non plus. On respire mieux aujourd'hui qu'hier. Donc, les mesures qu'on pouvait avoir en 2007, en 2005, on a fait toute une étude sur l'évolution de la qualité de l'air entre 2002 et 2012 qui montrait justement ces évolutions sur Paris. Mais de manière générale, même à l'échelle de l'île de France, on respire mieux aujourd'hui qu'hier. Donc, différentes actions à l'échelle européenne, nationale et locale ont eu un effet. Maintenant, aujourd'hui, on a encore un Parisien sur deux, 1,6 million de Franciliens qui sont surexposés. Ce qui reste encore assez problématique, un Parisien sur deux, malgré tout, qui sont exposés à des niveaux qui sont au-delà de la réglementation avec des cartes, comme on peut voir là sur le petit film, qui restent malgré tout très parlantes. Mieux respirer, c'est l'avenir ? Ah bah oui. Souhaitez-vous ? Il faut le souhaiter. Oui, ça va s'améliorer. L'avenir est en cours. Comme je vous dis, on respire déjà mieux aujourd'hui qu'hier. Et ça va continuer. J'espère bien que ça va continuer, oui. Après, la pollution d'hier n'est pas la même que celle d'aujourd'hui et ne sera pas la même que celle de demain. Différentes technologies arrivent. Dans les années 50, c'est des problèmes industriels. Aujourd'hui, c'est des problèmes ici du trafic. Quelles seront les pollutions de demain ? On réfléchit aussi aux enjeux du futur. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !